Rue chapitre premier, vous avez trouvé Rue, c'est après-juge, c'est dans l'ancienne alliance. Si je ne me trompe pas, ça veut dire être le huitième livre de la Bible. Vous avez trouvé, gloire au Seigneur, premier chapitre, Je lis pour vous, verset 6 Puis, elle s'éleva, elle et ses belles filles, enfin de quitter le pays des Moab, car elle a appris du pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. On va lire juste le verset 6. Puis, elle s'éleva, elle et ses belles filles, enfin de quitter le pays des Moab, car elle a appris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour cette parole qui est bénie éternellement. Nous prions qu'elle soit efficace encore ce soir et qu'elle apporte la solution à tout le problème. Au nom de Jésus-Christ, ton fils, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, comme si c'était un culte de dimanche. Voilà, c'est ça. Je le fais bien, acclame. Je commence à le faire très bien. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le thème que je vais partager avec vous ne crée pas un problème, ne résout pas un problème en créant un autre problème. Le Seigneur, cet enseignement est très important et je comprends pourquoi le diable n'a pas voulu que certaines personnes soient là. Je vais vous parler de l'importance d'obéir. Vous savez, la plupart des choses que nous avons dans la vie ou la plupart des choses que nous aurons dans la vie nous les aurons seulement à cause de l'obéissance. Si vous développez la capacité d'écouter Dieu, vous apprenez à obéir à Dieu. Beaucoup de choses seront vraiment faciles pour vous. Si vous n'obéissez pas à Dieu, beaucoup de difficultés vont vous arriver. Alors, il est très important pour vous et pour moi aussi, pour nous tous qui sommes ici dans cette église, nous devons apprendre à obéir à Dieu, à suivre ses instructions car dans ses instructions, c'est là où il y a la vie. La Bible déclare, telle voix paraît droite à un homme mais son ici, c'est la mort. il y a des choses dans la vie ça peut bien commencer lorsque vous les observez, lorsque vous les regardez, vous allez voir que les choses se passent très bien mais plus vous allez continuer sur la route, plus vous verrez des problèmes et des difficultés. ainsi l'histoire que nous venons de lire dans cette partie de la Bible. Dans cette histoire, nous sommes en train de voir quelque chose, nous sommes en train de voir une famille, une famille qu'on appelait la famille d'Elimélec. Elimélec. Elimélec était un homme juif qui avait une femme et des enfants et cet homme, bien qu'il était marié, il vivait à Bethlehem. Bethlehem était une terre qui avait des promesses. Si vous lisez Miché, chapitre 5, premier verset, le suivant, vous allez voir la promesse que Bethlehem avait. C'était une grande terre de promesses. Mais il y a un problème. Il y a un problème de la famine. Et ce problème de la famine a fait de sorte que cet homme qu'on appelait Elimélec avait un problème avec sa femme et ses enfants puissent quitter Bethlehem pour aller dans une autre terre, pour aller dans un autre pays, dans le pays de Moab. Mais écoutez-moi très bien. Je vais maintenant aller dans mon message. Cet homme a regardé les circonstances. Il a regardé les problèmes. il a regardé ce qui s'est passé en ce moment-là. Et comme il y avait des problèmes, il a pris la décision de partir. La première des choses que vous devez retenir ici dans cette église, vous ne devez pas quitter des endroits parce qu'il y a des problèmes. le problème n'est pas un signe qui vous dit de quitter un environnement. Avant de quitter un endroit, vous devez d'abord consulter Dieu, connaître la volonté de Dieu par rapport à ce que vous voulez faire. parce que si vous ne consultez pas Dieu, vous risquez de prendre des décisions sans pour autant que Dieu soit là. Et Limelech est parti avec son femme et ses enfants. Et lorsqu'il est parti, la Bible nous présente comme suit, là où il était parti, lui-même il est mort et les deux garçons sont morts. Heureusement, les deux garçons avaient épousé des femmes donc la maman est restée seule avec ses deux belles filles. Mais tout cela est arrivé à cause d'une chose. C'est parce que l'homme n'a pas soit consulté Dieu, soit l'homme n'a pas écouté Dieu. Tous les problèmes qui vont vous arriver dans la vie, tous les problèmes qui vont vous atteindre dans la vie, ça sera à cause de deux choses. Soit vous n'avez pas consulté Dieu, soit vous n'avez pas obéi à Dieu. Le problème que vous aurez dans la vie ne sortirait pas dans les deux cadres là. Ça sera seulement dans ces deux cadres. Soit vous n'avez pas consulté Dieu, soit vous avez consulté Dieu et vous ne l'avez pas obéi. Alors le problème va vous arriver. Lorsque vous partez consulter un médecin, bien qu'un docteur n'a pas une obligation de résultat, le médecin a une obligation de moyens, on arrête par un médecin parce qu'il ne t'a pas guéri. Mais lorsque vous partez chez le médecin, l'une des choses que le docteur vous dira, si vous respectez la dose, il peut vous confirmer la guérison. En fait, qu'est-ce que je vais dire par là? Mon problème c'est seulement l'obéissance à l'instruction qu'on vous donne. Si nous entrons dans des problèmes, c'est parce que nous n'écoutons pas. Maintenant nous sommes déjà dans un problème. Tu es déjà dans les difficultés comme cette famille qui s'est trouvée dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sortir de problèmes? Premièrement mes chers amis, vous devez changer votre regard sur le problème. La plupart des gens ne sortent pas de leurs problèmes. simplement parce qu'ils ont un mauvais regard sur leurs problèmes. Lorsque vous regardez le problème d'une autre manière, ça risque de s'amplifier. je vous ai déjà dit dans cette église, il y avait un enfant qui était en train de regarder avec des jumelles. Alors il regardait de l'autre côté. De l'autre côté, il ne peut pas voir les choses amplifiées. Dans l'autre sens, il ne peut pas voir les choses en grand. Et son père est venu pour lui dire qu'est-ce que tu fais? Il faut regarder dans l'autre sens pour voir les choses en grand. Il dit à son père je sais je sais pourquoi je regarde dans l'autre sens. Il dit je viens d'en percevoir un de mes amis de l'école il me frappe tout le temps. Si je le regarde dans le sens où il est amplifié j'aurais toujours peur de lui c'est pour cela je le regarde dans l'autre sens pour le voir petit si je peux le voir petit je peux maintenant le combattre je peux l'affronter c'est ainsi avec le problème dans la vie par moment le problème nous le regardons dans un mauvais sens nous regardons le problème comme un problème lorsque vous regardez un problème comme un problème vous n'allez pas trouver la solution mais si vous regardez le problème comme un moyen une situation qui peut arriver et que vous pouvez trouver la solution le problème ne vous dérangera pas alors j'étais en train de dire il faut regarder le problème avec l'œil des dieux dans un jour chapitre 4 verset 4 la bible déclare celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde donc nous avons le monde et nous avons un dieu nous avons un problème et nous avons un dieu écrivez ce que je vais vous dire ce qui me fait plaisir ce n'est pas pour moi d'avoir un dieu mais c'est que je sais que quand j'ai un problème c'est que Dieu peut apporter la solution ce qui me fait plaisir ce n'est pas seulement parce que j'ai un dieu mais c'est parce que je sais que les dieux que j'ai il ne peut pas m'abandonner dans un problème il ne peut pas m'élaissé dans une situation difficile c'est pour cela à chaque fois que tu te trouves dans un problème ne regarde pas le problème mais regarde à Dieu vois la grandeur des dieux vois la force des dieux vois la puissance des dieux vous verrez que le problème ne sera pas très fort David a regardé Goliath comme s'il n'était pas un problème l'une des choses qui nous empêchent de résoudre le problème c'est parce que lorsque nous regardons le problème nous le voyons comme difficile comme un problème ça devient aussi un problème pour toi je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi lorsque j'essaye de monter quelque chose monter par exemple une table monter une table fabriquer une table je ne sais pas comment le dire c'est à dire une table qui est de composer et le mettre maintenant pour ça devienne une table c'est à dire lorsque je le regarde avant même de commencer si je me dis déjà que je ne veux pas arriver mes chers amis même si je me concentre même si je mets toute mon intelligence je n'arrive pas à le faire vous savez le nez du problème c'est vous le nez du problème ce n'est pas que je ne peux pas le faire le nez du problème c'est que j'ai envoyé le message à moi même que je ne pourrais pas le résoudre la plus grande difficulté que nous avons lorsque nous traversons le problème c'est que nous regardons le problème comme un problème nous oublions qu'il y a un dieu deuxième point notre perception par rapport au problème c'est ce qui rend le problème facile ou difficile lorsqu'un enfant vient devant toi il vient par exemple avec ses chaussures et il n'arrive pas à porter les chaussures qu'est ce qui se passe l'enfant va commencer à plairer il plaire parce qu'il que la situation est difficile mais lorsque toi tu regardes le problème tu trouves que ce n'est pas facile ce n'est pas difficile et tu peux le faire porter ses chaussures le problème c'est quoi c'est au niveau de la perception la façon de voir les choses l'enfant voit le problème grand mais l'adulte voit le problème comme si ce n'était pas grand tout ce que nous avons dans la vie comme problème c'est au niveau de notre perception la manière dont vous voyez le problème la manière dont vous regardez le problème mais là notre perception de problème est déterminée sur certaines choses la première des choses qui fait de sorte qu'on regarde un problème comme une situation difficile c'est nos expériences du passé quelqu'un qui a déjà connu une situation difficile s'il n'a pas tiré des leçons ça crée une perte en lui vous voyez une fille qui a été violée un jour j'étais en train de parler avec une fille et cette fille était en train de m'expliquer le problème qu'elle avait dans son mariage elle m'a expliqué pasteur j'ai un problème je n'arrive pas à avoir des relations intimes avec mon conjoint et je lui ai posé la question pourquoi elle m'a dit non je n'arrive pas elle m'a dit maintenant quand on est dans nos moments intimes il arrive par moment je sens le blocage mais pendant qu'elle était en train de parler j'ai senti dans mon coeur comme si je recevais un message de Dieu de lui poser la question est-ce que tu as été violée elle m'a dit oui j'ai été violée alors je vis le nez du problème le nez du problème comme cette expérience là c'était une expérience d'une relation intime et elle a été abusée et violée ça a créé un blocage en elle à chaque fois qu'elle était dans un moment d'intimité cette image du viol revenait toujours dans son esprit et c'est ça qui crée le blocage donc le problème de cette fille c'était l'expérience du passé et généralement vous savez comment nous-mêmes nous proclamons la malaria tu sens les coups bloqués les docteurs ne te disent rien toi-même tu dis ça c'est quoi c'est la malaria qu'est-ce qui t'a dit que c'est la malaria par moment vous pouvez même consulter les médecins et le médecin te dira tu n'as pas la maladie peut-être tu n'avais pas bien dormi tu avais dormi sur une mauvaise position mais comme toi tu as une information une information du passé tu sais comment la malaria commence et quand tu as un peu mal au niveau du cou ton étudie ça doit être la malaria donc l'expérience du passé c'est ce qui détermine notre perception par rapport au problème et deuxièmement c'est la situation présente lorsque tu regardes le problème avec ce que tu as dans la mer c'est ce qui rend que la situation devienne difficile je te donne un exemple tu es en train de chercher une maison et cette maison ça te demande 3000 dollars de caution et entre tes mains tu n'as que 300 dollars ce qui rend la situation difficile c'est ce que tu as dans le présent tu regardes ce que tu as et tu regardes ce qui manque et tu t'es dit que c'est difficile mais généralement nous rendons la situation difficile simplement lorsque nous commençons à régler le problème nous ne regardons plus ce que nous avons mais nous oublions que nous avons un Dieu nous ne regardons plus ce que nous avons entre nos mains mais nous n'assurcions pas Dieu en disant que Dieu est le tout puissant il est El Shaddai il a tout ce dont nous avons besoin c'est ce que Jean a dit celui qui est en nous est plus gros que celui qui est dans ses mains et troisièmement c'est là où nous nous trouvons et c'est ce qui nous crée le problème quelqu'un dit amène bien un amène plus fort que ça je dis un amène plus fort que ça Alléluia troisième point pourquoi nous n'en sortons pas nous ne trouvons pas la solution à nos problèmes c'est parce que nous croyons que notre problème est insoluble lorsque vous avez un problème le diable essaiera de te faire croire que ton problème n'a pas de solution laissez-moi vous donner une réponse je vais vous dire une bonne nouvelle chaque problème sur la terre a une solution je suis en train de dire chaque problème sur la terre a une solution alors le diable sait qu'il fait lorsque nous traversons le moment difficile il essaie de nous montrer que nos problèmes sont insolibles et dès que vous mettez dans votre esprit le problème est insoluble ça devient difficile pour vous de trouver la solution la première des choses que vous devez faire lorsque vous êtes en face d'un problème ne vous inquiétez de rien la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications par des actions des grâces lorsque vous êtes en face d'un problème la première des choses que vous devez faire c'est de dire déjà que ce problème a une solution donnez moi un amène bien un amène plus fort que ça lorsque vous êtes en face d'un problème tu dois déjà dire que ce problème a une solution ne pensez pas que il y a ton problème n'a pas de solution il y a quelqu'un qui est quelque part qui a une solution à ton problème lorsque vous pensez que vous n'avez pas la solution pour ce problème c'est simplement parce que tu n'as pas encore trouvé une personne qui va t'apporter la solution ça c'est la première des choses la deuxième des choses qui fait que tu penses que ton problème est insolible c'est parce que tu n'as pas trouvé une bonne personne pour t'aider troisièmement peut-être tu n'as pas encore fait tout ce que tu dois faire pour trouver la solution généralement nous disons j'ai tout essayé généralement nous disons j'ai tout fait tu ne peux pas tout faire et ne pas trouver la solution si tu as tout fait c'est à dire tu as trouvé la solution si tu n'as pas trouvé la solution c'est que tu n'as pas encore tout fait ou soit tu as tout fait mais tu n'as pas bien fait quelqu'un dit amène bien tu n'as pas épousé toutes les ressources parce que tu n'as pas travaillé assez peut-être tu n'as pas examiné le problème en détail lorsque tu examines le problème en détail vous verrez que la solution viendra quatrièmement pourquoi nous ne trouvons pas la solution à nos problèmes parce que nous attaquons le problème tout le problème à la fois lorsque vous avez des divers problèmes ne cherchez pas à trouver la solution à la fois il faut trouver toujours à éliminer un problème après chaque problème si vous n'apprenez pas à éliminer un problème après un autre problème vous vous beaucoup souffrir Dieu avait la capacité de créer les chaises et la terre à un seul instant mais Dieu est allé progressivement la loi de la progression est une loi divine le seul homme qui a été créé adulte c'était Adam mais les restes des hommes je les crée de bébé et ils progressaient chaque année chaque période n'attaquez pas tous les problèmes au même moment dans la stratégie de guerre on dit toujours il faut attaquer un coin où vous allez faire votre base lorsque vous avez un problème n'essayez pas de résoudre tout le problème si vous avez plusieurs problèmes n'essayez pas de résoudre tout le problème au même moment et certaines personnes ne trouvent pas la solution à aller au problème c'est parce qu'ils ne savent même pas identifier vraiment le vrai problème qui se passe dans leur vie vous savez je suis un pasteur je discute avec les gens il m'arrive par moment en train de parler avec quelqu'un vous avez parlé pendant 30 minutes et tu lui pose la question quel est ton problème il répète encore des choses pendant 30 minutes et tu lui pose encore la question quel est ton problème donc il ne sait même pas lui-même identifier ce qui les dérangent il est pas maintenant j'étais parti à limiter quand nous sommes arrivés à limiter on est passé à lemba là-bas maintenant il fallait qu'on passe à Yolo c'est quoi ton problème il ne sait même pas identifier le problème vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous n'identifiez pas votre problème vous ne pouvez pas abandonner un péché si vous n'arrivez pas à identifier ce péché vous devez d'abord savoir qu'est-ce qui vous dérange quelle est votre faiblesse c'est à partir de ce moment là que vous allez commencer à faire un travail quelqu'un dit amène bien elle amène plus fort que ça alors ce que vous devez faire ce que vous devez faire vous devez d'abord commencer par écrire vos problèmes vous écrivez tous les problèmes qui vous dérangent vous devez avoir un agenda vous devez avoir un papier duplicataire une faille blanche vous écrivez vos problèmes vous les collez dans un endroit où vous pouvez les voir tout le temps et vous écrivez déjà des voies de solution cela va vous permettre de ne pas perdre de vie de vos problèmes par exemple si tu as une dette à payer si tu l'écris sur un papier tu le vois tous les jours les jours tu auras 300 dollars tu ne ne te précipiter d'acheter un pantalon tu vas d'abord regarder tes problèmes essayer de les résoudre maintenant lorsque vous écrivez le problème vous commencez maintenant à morceller le problème vous dites je vais commencer par ça et vous cherchez maintenant la liste des ressources des personnes des idées qui peuvent vous aider à trouver la solution à ces problèmes c'est ainsi vous allez entrer dans la procédure de résoudre le problème alléluia alléluia j'ai lisé un livre de joel austin il a dit quelque part il avait un couple qui était dans son église ce couple avait des dettes énormes et ils avaient des problèmes pas possibles ils sont venus voir le pasteur et ils ont posé leurs problèmes au pasteur le pasteur c'est un pasteur riche il n'a pas donné l'argent pour résoudre leurs problèmes vous savez pourquoi il n'a pas donné l'argent ce n'est pas ce qu'il a dit c'est ce que j'ai compris lorsque vous donnez l'argent à une personne qui a de problème il retournera toujours dans le même problème vous savez pourquoi vous avez résolu son problème rapidement elle n'a pas tiré des leçons comment elle est arrivée là église donnez moi la main c'est pour cela quand quelqu'un vient vous demander l'argent et il vous dit pasteur j'ai des problèmes je ne sais pas comment j'essaie ne lui donnez l'argent rapidement enseigne d'abord la personne la personne doit d'abord tirer des leçons comment je suis arrivé là parce que généralement nous aidons les gens à sortir dans des problèmes sans pour autant les montrer comment ne plus retourner dans les problèmes ils disent de ne pas pêcher parce que s'ils n'étirent pas la leçon pourquoi il est arrivé là il va retourner encore dans le problème église donnez-moi un amen un amen bien nous aidons les gens rapidement mais tu ne l'as pas aidé à comprendre comment je suis arrivé là qui a trouvé amen proverte chapitre 11 verset 14 la Bible dit quand la prudence fait défaut le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers le salut est dans le grand nombre de conseillers vous pouvez épargner votre vie de misère des problèmes simplement parce que vous avez des conseillers les derniers versets pour prier parce qu'on me fait déjà signe proverbe chapitre 13 verset 18 et nous allons prier ça j'aimerais que nous lisons toute l'église si vous avez trouvé dit amen amen je lis pour vous 1 2 3 la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction amen mais celui qui a égard à la réprimante est honoré la pauvreté et la honte et l'ami sont en fait les amis d'une personne qui refuse l'instruction là où tu es aujourd'hui c'est parce que tu as refusé d'écouter on se tient debout là où tu te trouves aujourd'hui c'est parce que tu as refusé d'écouter apprenez à écouter faites un effort votre vie elle devienne dangereuse lorsque vous refusez d'écouter les gens avant d'échouer l'homme échoue déjà quand il refuse d'écouter les conseils le refus du conseil le refus de conseil c'est une grande voie qui conduit à l'échec et ce que tu veux faire cette année à qui déjà tu as demandé des conseils tout le problème que cette famille avait connu c'est parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil s'ils avaient demandé conseil les gens allaient leur dire de ne pas non il avait une grande famille il avait Boaz il avait d'autres personnes les autres ne sont pas partis ils sont restés alléluia avant que Boaz puisse racheter Ruth on avait posé la question à un proche parent mais est-ce qu'ils avaient d'autres parents qui ne sont pas partis à Moab c'est à dire qu'on leur avait donné conseil mais ils ont pris leur décision c'est très dangéré dans la vie que tu sois quelqu'un d'opti que tu sois une personne qui refuse d'écouter une tête de mur c'est à dire tu n'écoutes pas et puis toi même tu dis moi je n'écoute pas moi comme je suis là quand je me décide quelque chose personnellement c'est dangéré dans la vie quand tu dis que moi quand je décide personne tu mettra l'échec et la destruction dans ta tête personne ne pourra l'enlever ça t'écoute juste une minute d'écouter ça t'épargne toute une vie de plaire écouter dis à ton voisin apprend écouter dis lui encore apprend écouter ça ne te dérange pas ça t'écoute seulement une minute de m'écouter va vers une personne dis lui excusez moi mais apprend à écouter apprend à écouter allélui nous voulons prier je vous avais dit ici lorsqu'on apprend un enfant à parler un enfant qui ne sait pas parler qu'est ce qu'on lui apprend d'abord à écouter la première parole qu'un enfant dira c'est ce qu'elle a entendu ou il a entendu à la maison pourquoi l'enfant dit d'abord papa ou maman ce n'est pas Dieu qui lui donne ça il entend ces choses alléluia aujourd'hui j'étais j'étais dans une école j'étais à l'école à l'école des zoé et une dame en train de me dire il faut entraîner l'enfant à faire le son c'est à dire qu'il cherche là où il y a par exemple de eau le son de eau alors moi je croyais que dans le haut on va voir grenouille donc il y a eau à l'intérieur et l'enfant m'a dit non là il n'y a pas le haut il y a ouille l'enfant est en train d'attendre ouille il faut chercher là où il y a polo polo donc vous voyez quand les gens commencent à parler on les apprend d'abord à écouter les sons lorsque je faisais le cours d'emploi on nous donnait la musique des beatles et on nous dit d'écouter les sons des mots des phrases et de les écrire vous comprenez c'est parce qu'on vous apprend d'abord à écouter avant de parler baissons nos tête prions avec moi prions avec moi pitié combien de fois tu as désobéi à à tes parents ton pasteur je veux que tu prennes une décision aujourd'hui l'une des clés pour sortir de tes problèmes c'est d'apprendre à écouter ça va t'écouter juste quelques minutes